bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous expliquer les règles du jeu de six réussites le jeu à installer s'appelle solitaire fun pack qui comporte 12 jeux de cartes et donc dans cette première partie je vous explique les règles des six premiers jeux donc pour pouvoir jouer à solitaire fun pack il faut déjà avoir installé ti boy ce donc je vous renvoie vers la vidéo que j'ai fait à ce sujet et ensuite d'installer sur votre calculatrice carte.b83 que vous trouverez en lien sous la vidéo ou vous-même d'aller chercher sur un moteur de recherche solitaire fun pack rom pour ensuite convertir le fichier donc gamboy pour votre calculatrice donc si tout se passe bien voilà ce que vous devez obtenir donc vous lancer programme ensuite ti boy ce et dans la liste vous aurez solitaire fun pack donc seconde pour accéder au menu principal vous choisissez le jeu que vous voulez donc par exemple ici pyramide on le lance donc avec seconde ou alpha et puis ensuite donc vous pouvez avec les flèches de déplacement choisir les cartes et donc avec alpha ça permet de sélectionner et donc par exemple ici voilà de choisir deux cartes et de continuer comme ça le jeu pour sortir donc on appuie sur la touche mode et on peut faire game over ou relancer le jeu alors c'est parti pour la première règle avec clomdaïque alors vous avez cette colonne de cartes de une carte jusqu'à cette carte avec la dernière qui est retourné et puis ici donc une pioche le but est de mettre toutes vos cartes par ordre croissant ici donc de l'as jusqu'au roi et dès le début du jeu on vous demande si la pioche va retourner une seule carte ou trois cartes d'un coup alors par exemple ici l'as peut aller sur n'importe laquelle des quatre piles donc par exemple celle là et je peux par dessus rajouter le 2 ce qui va donc dévoiler la carte qui est ici quand une pile et vide vous pouvez mettre une carte mais obligatoirement il faut que ce soit un roi vous pouvez déplacer une carte d'une colonne à une autre il suffit que les couleurs soient alternés et que ce soit en ordre décroissant donc dame valet 10 9 etc on peut également déplacer plusieurs cartes d'un coup si la règle est respectée donc ici j'ai bien un 10 avec du noir et là j'ai donc le valet avec du carreau et j'obtiens donc ce qui est ici la pioche est répétitive donc ça veut dire qu'une fois que la pile ici est vide vous pouvez recliquer il va redistribuer les cartes restantes donc voilà un exemple de fin de partie donc on a complété les trois premières piles il reste plus qu'à placer le roi ici et la partie est terminée deuxième règle du jeu tripix donc les cartes sont distribuées de cette façon donc avec la forme de trois pics vous avez une pioche et une carte qui est retournée alors vous pouvez mettre une carte quelconque donc quand je dis quelconque c'est coeur pic carreau trèfle mais il faut que la valeur soit tout de suite supérieure ou inférieure à celle qui est là donc je peux mettre un 6 ici et ensuite je vais pouvoir remettre un 7 par dessus donc j'obtiens la configuration qui est là le but étant évidemment de réussir à retourner toutes les cartes et à la fin avoir une seule pile donc ici je peux continuer en mettant par exemple 8 en mettant le 9 en remettant un 8 donc ce qui va ici me libérer une carte le 5 au dessus d'un valet je peux mettre donc une dame je peux mettre un roi et là donc soit je redescends en remettant une autre dame si j'en ai ou je peux continuer avec un as et donc en ayant enlevé la dame et le roi ça a permis de libérer toutes ces cartes alors attention la pioche n'est pas répétitive donc ici il me reste plus que deux cartes dans la pioche donc là j'ai de la chance j'obtiens un 3 je vais pouvoir placer mon 2 et j'ai gagné la partie jeu numéro 3 pyramide donc vous avez des cartes qui sont distribuées suivant une pyramide vous avez une pioche avec ici 24 cartes à l'intérieur et le but est de mettre toutes les cartes ici vous pouvez éliminer les cartes lorsque la somme fait 13 donc un roi vaut 13 points mais c'est la même chose qu'une dame avec un 1 ou un valet avec un 2 ou un 10 avec un 3 etc donc par exemple ici j'ai un valet et un 2 donc ce qui me fait 11 et 2 13 je sélectionne ces deux cartes et elle se retrouve là haut et j'ai donc libéré ici la place de la même façon j'ai un 6 et un 7 on va donc les enlever ce qui va libérer le 5 et le 8 donc le 5 qui était là et le 8 que j'ai à nouveau enlevé si vous êtes coincé vous appuyez sur la pioche donc il vous sort une carte et par exemple ici j'ai un 10 avec le 3 ce qui me permet donc de continuer dans le jeu et d'éliminer ces deux cartes alors ici il ne me reste plus qu'une seule carte j'ai un valet je vais pouvoir le mettre avec le 2 donc pour éliminer les cartes alors attention à la fin la pioche n'est pas répétitive donc on peut pas reprendre les cartes qui sont ici donc il faut se débrouiller avec ce qu'il reste donc le 5 je vais pouvoir le mettre avec le 8 donc on va éliminer mais à l'étape d'après je vais me retrouver coincé et je ne j'ai perdu la partie règle du jeu cruelle donc vous avez 12 paquets ici et chaque paquet comporte quatre cartes ce qui fait 48 cartes plus les quatre races qui sont déjà près là haut donc 52 cartes le but est de ranger par ordre croissant toutes les cartes là alors comment déplacer les cartes vous pouvez mettre une carte par exemple un 10 sur un valet donc vous aurez maintenant un 10 ici et ça libère la carte qui est en dessous et je peux par exemple mettre le 9 de pique sur le 10 de pique et ensuite continuer avec le 8 qui ira sur le 9 donc ce qui me libère certaines cartes donc ici je vois apparaître un 9 et je vois apparaître un 2 alors à n'importe quel moment dans le jeu vous pouvez appuyer sur la touche d'île pour redistribuer les cartes donc par exemple ici je ne suis pas bloqué je pourrais mettre le 9 sur le 10 mais je décide de redistribuer les cartes donc comme il y a des colonnes de vide ou comme il manque peut-être des cartes sur certaines colonnes il va reprendre donc toutes les cartes en allant de la gauche vers la droite et il va les redistribuer ce qui me permet de faire réapparaître des cartes qui étaient cachées dans les dans les piles donc quand une pile est complète les cartes sont retournées et ici on voit que je vais gagner la partie le jeu free cell alors c'est un jeu assez connu est plutôt très amusant donc le but est de mettre les différentes cartes ici donc de l'as jusqu'au roi là on a une zone où on va pouvoir momentanément mettre des cartes donc par exemple ici je peux mettre l'as donc sur une des quatre colonnes et j'aimerais bien récupérer l'as qui est ici donc pour ça je peux mettre donc le 3 sous le 4 donc il faut que les couleurs soient alternées et ensuite mettre le 2 sous le 3 donc j'aurai 4 3 2 ce qui va me libérer l'as donc j'ai le 4 j'ai le 3 le 2 de pique je l'ai mis donc par dessus l'as et donc maintenant j'ai l'as et le 2 et le 2 trèfle qui était là a pu aller également sur l'as de trèfle alors vous pouvez placer jusqu'à quatre cartes tout en haut donc pour ça il suffit de se mettre sur une carte en bas et d'appuyer deux fois sur la touche alpha de votre calculatrice alors par exemple si je veux mettre la dame de coeur en dessous le roi de pique je vais déplacer le valet ici déplacer donc le 4 ici et ça me libère donc le la dame et donc voilà le résultat final est ce que je peux déplacer plusieurs cartes d'un coup par exemple ces trois là est ce que je peux les mettre ici c'est possible si en haut il y a suffisamment de place c'est à dire que il faudrait pouvoir placer le 3 et placer le 4 ensuite le 5 je le mets là et je reprends mon 4 et mon 3 or ici tout est déjà bloqué donc la machine va vous dire que vous voulez déplacer trois cartes mais que ce n'est pas possible puisque on n'a pas assez de place là haut donc finalement ce serait possible si on avait une place vide ici et une place vide ici on pourrait lui demander directement d'aller déplacer les trois cartes sur la colonne d'à côté sixième jeu golf alors quand vous lancez le jeu choisissez donc la première option play on king donc vous avez 35 cartes qui sont distribués tout en haut une pioche avec 16 et une carte qui est retournée ce qui fait en tout 52 cartes alors vous ne pouvez pas déplacer les cartes d'une colonne à une autre il faut absolument les mettre en bas donc par exemple ici j'avais un roi et comme je n'avais pas de dame à l'origine j'étais obligé de piocher donc j'ai obtenu un 6 à un 9 ensuite donc j'ai pu mettre mon 10 de carreau donc j'ai commencé ma suite un 9 un 10 un valet vous pouvez monter ou descendre les valeurs donc passer d'un 9 à un 8 ou d'un 9 à un 10 peu importe vous voyez les couleurs ici j'étais bloqué avec le valet donc j'ai refait une pioche et j'ai obtenu un 7 et j'ai pu continuer donc avec des 6 des 5 et là je pourrais mettre par exemple un 4 un 3 1 2 l'as ou repartir avec un 3 donc on voit par exemple ici j'ai mis le 4 le 3 le 2 le 3 le 2 ce qui me permet d'aller mettre l'as ensuite quand vous êtes monté jusqu'à un roi les seules possibilités sont soit de redescendre en utilisant une dame donc de refaire dame valet ou dame roi ou d'utiliser la pioche donc par exemple ici mon roi j'ai été bloqué j'ai été obligé de prendre la pioche et je suis reparti avec un 9 donc là j'ai 9 10 9 j'étais bloqué 4 3 4 5 etc et à chaque fois donc on refait la pioche quand on est bloqué la pioche n'étant pas répétitive vous pouvez être bloqué donc à ce jeu alors ici il me reste par exemple trois cartes j'ai fait donc deux pioches donc un 8 et un 3 donc j'ai de la chance puisque ici j'ai un 4 donc je vais pouvoir gagner la partie et il me restait une carte dans la pioche voilà pour cette première partie et je vous dis à bientôt